Pour moi, il y a toujours eu des gens qui ont fait des réflexions dans ce genre. Par exemple, on a eu, dans les années 1960, la guerre contre Cuba, donc l'Amérique, l'USA contre Cuba, contre Fidel Castro. En ce cas-là, on tourne à l'année 1959, c'est Fidel Castro qui devient président de Cuba. Et les Américains, ils sont très fâchés, ils ne veulent pas, ils essayent de faire régime change. Régime change, aujourd'hui, c'est le grand outil international. On a fait régime change au Irak, avec Saddam, en Libye, avec Gaddafi, en Serbie, avec Milosevic. On a fait, maintenant, on essaie de faire régime change à Moscou, avec Poutine, vraiment, il faut le dire. On a déjà fait régime change avec Yanukovitch en Ukraine. On essaie de faire régime change avec Assad en Syrie. Et à la fin, il faut dire, après le régime change, qu'est-ce qui reste en Libye ? C'est du chaos. Donc, ça, à part, retournons à Cuba, là, on a essayé de faire, les Américains, ils ont essayé de faire régime change avec Fidel. C'est de changer le gouvernement. Là aussi, on a utilisé la guerre secrète, c'est-à-dire le CIA, Central Intelligence Agency. Ils ont fait une invasion, c'est la Bay of Pigs invasion. C'était en avril 1961. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Fidel Castro, ils restaient au pouvoir. Donc, à ce temps-là, le président Kennedy est allé chez le Pentagone. Il a dit, ah, la CIA, il a essayé de faire le régime change, ils n'ont pas réussi. Vous, au Pentagone, vous avez une autre idée. Et là, Limden Lemnitzer, qui était le Chairman of the Joint Chiefs of Staff. Maintenant, c'est très important de comprendre ce qu'est ça. Le Chairman of the Joint Chiefs of Staff, c'est l'officier le plus haut, le général des générales. Il n'y a pas aucun général qui est plus haut. Donc, le chef du Pentagone, au-dessus, il y a seulement le défense ministre. Et après, le vice-président et le président. OK. Limden Lemnitzer, il explique. Ah oui, on pourrait quand même faire une guerre contre Cuba. Mais avant ça, il faut faire une opération psychologique contre les Américains et les Européens. Pour les convaincre qu'il faut faire la guerre contre Cuba. Donc, c'est exactement ce sujet dont je suis très, très intéressé. C'est Secret Warfare. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Donc, la guerre secrète. Il a dit, il faut faire sauter un bateau américain à Guantanamo et dire que c'était Fidel Castro. Donc, c'est ça. Strategy of Tension False Flag. On fait, on prend un avion, on prend un bâtiment, on prend une voiture ou un bateau. C'est toujours ça. Bâtiment, avion, voiture, bateau. Quelque chose de grand. Bon, on fait le sauter et on dit, c'était l'autre. Et les gens, ils regardent, ils sont tellement émotionnellement, ils sont tellement émus que ça marche. Deuxième idée qu'il a eue. On peut prendre des avions. J'ai dit, il faut prendre quelque chose de grand. Un avion et on envoie cet avion de Miami. Pour passer Kuba. Et on dit, c'est les étudiants qui sont en train d'aller chez les pauvres gens en Pérou pour les aider. Parce qu'ils n'ont rien à manger. Donc, une histoire émotionnelle. Et on pourrait faire exploser cet avion qui, en réalité, ne sera pas un avion avec les étudiants, qui sera une drone. Aucune personne dedans. Et puis, après dire que c'était Fidel Castro, que lui, il est très méchant. C'est lui qui a attaqué les étudiants. Qu'il voulait aider les gens. Il faut voir, c'est toujours des histoires avec beaucoup de... des histoires très explosives. On prend un avion de la CIA. Et on dit, c'est un avion avec les étudiants. On les met dedans, l'avion, il découle. Et pas trop loin, il... Atterrissage. Au même temps, on prend un autre avion en mid-air. On le remplace avec une drone. Ce n'est pas un avion avec des étudiants, c'est avec joystick, quelque chose dans l'air. Puis, on fait une explosion. Et puis, à la fin, pour les gens, c'est impossible de le voir qu'il y a une substitution. Et ça, c'était en quelle année ? 1961. 61 ? Oui. Et après, ils ont dit... 62. Et l'autre idée, c'était, on pourrait quand même faire du terrorisme à Washington ou à Miami. Donc, faire du terrorisme. C'est ça exactement que j'ai fait les recherches en Europe. Faire du terrorisme contre la population. Ça, c'est le terrorisme de l'État. Et là, il a dit, ça, c'est les idées que j'ai. À la fin, si on fait ça et on dit que c'était fidèle, on présente une documentation manipulée, les gens, les Américains aussi, les Européens, ils seraient convaincus que maintenant, il faut faire la guerre contre fidèle parce qu'il est méchant. Et là, c'est Operation Northwoods. C'est le document. Et aujourd'hui, ils étaient top secret pendant plusieurs années. Et maintenant, on a ces documents. Et pour nous, comme historiens, je dis toujours, on est peut-être long. Bon, on n'est pas vite, on est long, mais on est précis. Maintenant, je peux justement préciser qu'il y avait cette idée dans le Pentagone de faire la guerre secrète. Mais il faut aussi dire pour Kennedy qu'à lui, il n'était pas d'accord. Donc, il a dit, on ne va pas faire ça. Et malheureusement, il a été tué après. En 1963. À Dallas. Une grande discussion qui a été là, il a quand même été dit. Une grande discussion. Est-ce que vous pouvez expliquer comment est-ce que ce document est sorti du Pentagone ? Je sais seulement qu'on a ce document depuis l'année 2000, je pense. Et je pense que c'est un journaliste, James Bamford, qui a publié un livre très, très intéressant sur la NSA. Il a critiqué la NSA il y a plusieurs ans avant d'Edward Snowden. Mais les deux, ils ont raison. Il faut quand même critiquer la NSA pour la surveillance globale qu'elle fait. Mais là, le document a été, je pense, atteint par un Freedom of Information Act. Donc, c'est une loi en Amérique où on peut demander au gouvernement de déclassifier du matériel. Après un certain temps, moi aussi, j'ai fait un Freedom of Information Act avec la CIA sur l'opération Gladio, mais je n'ai rien reçu. Non, j'ai rien reçu. Non, jusqu'au jour, j'attends encore, mais ils n'ont pas envie. de me donner des documents. Mais aussi longtemps, j'ai demandé des documents sur l'opération Gladio et ils ne veulent pas me donner. Parce que là, dans les réunitions du Allied Clandestine Committee et du Clandestine Planning Committee, c'est les deux structures en Europe où les services secrets se sont rencontrés. Je voudrais bien voir les documents, si eux, ils ont aussi parlé du terrorisme. Parce qu'en Suède, il y a tout un débat si les armées secrètes ont tué Olaf Palme, qui était le Premier ministre. Et lui, il voulait faire une zone qui était une zone de la paix. Et l'OTAN, elle avait peur. Et là, il y a tout un débat si les armées secrètes ont tué Olaf Palme. Il y a tout un débat si les armées secrètes étaient liées au terrorisme de Munich, 1980. C'est Munich in Octoberfest. Un grand débat là-dessus. On ne sait pas la vérité. Un troisième débat, c'est avec Bombe Lair. C'est une série d'explosions au Luxembourg. Avec les Brabant massacres à Belgium, il y a tout un débat. Ce qui s'est passé là, si les armées secrètes de l'OTAN étaient mêlées à ça. On ne le sait pas encore. Mais je dis, aujourd'hui, il faut faire la recherche sur la guerre secrète. C'est très important pour le mouvement de la paix. Pour que les citoyens soient bien informés.